Comment choisir une plante pour faire un hydrolat, un extrait fermenté, pour faire une décoction ? C'est très facile, vous attendez le mois d'octobre et vous faites un tour dans votre jardin. Ici par exemple un geranium odora, comme vous le voyez là, le feuillage pas touché par les maladies, pas grignoté par des insectes, vous l'aurez encore au mois de septembre-octobre. Donc en soi, on peut déterminer le fait, on peut s'imaginer que cette plante recèle en soi des substances qui la protègent. Et c'est vrai. Et une autre plante extraordinaire qui est très très peu connue, et je pense que c'est ici au cimetière du bois de veau qu'on a fait pour la première fois une décoction et on a commencé à l'utiliser, c'est le Plectrinthus fortunei, qui est une plante utilisée largement en horticulture. C'est une plante retombante à petites feuilles qui sont vertes et jaunes, donc c'est une plante horticole utilisée largement dans les villes de toute l'Europe et qui est d'origine des îles Comores. Et dans ces îles, on va extraire, depuis des années, on utilise l'huile essentielle de cette plante pour l'utiliser dans la médecine humaine. Et cette huile a une très puissante, une grande puissance contre les bactéries. Donc un fort effet antibactérien. Et là, on a fait déjà des tests, surtout par exemple sur les plantes au printemps, les plantes bisannuelles, comme les bellisses, qui sont attaquées souvent par la rouille, en prévention, déjà en partant du mois d'octobre, quand on les plante dans les massifs. Et il y a de très très bons résultats, que ce soit en prévention, mais aussi en curatif. Donc l'idée de toutes ces substances naturelles, ce n'est pas d'aller soigner les symptômes, mais c'est soit de renforcer le système immunitaire de la plante, pour qu'elles-mêmes puissent résister aux maladies, aux parasites, ou soit d'aller guérir la maladie ou chasser le parasite.